C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle journée de stabilisation pour les marchés qui restent néanmoins quand même dans une phase hésitante, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un degré d'incertitude extraordinaire sur les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines peut-être, ce qui a été signalé d'ailleurs par l'ensemble des banquiers centraux qui se sont exprimés ces derniers jours, partant même de la réunion de la BCE la semaine dernière, passant par celle de la réserve fédérale américaine hier soir et les réunions du jour qui concernaient la BNS, la Norges Bank ou encore la Banque d'Angleterre. Pas mal de points communs quand même dans la communication des banquiers centraux à ce stade pour ces banques centrales majeures. L'idée déjà que toutes ces banques centrales ont délivré les hausses de taux telles qu'elles étaient attendues, 25 pour la Fed hier soir, c'était 50 pour la BCE la semaine dernière, ce fut 25 aujourd'hui notamment pour la Banque d'Angleterre. Les banques centrales ont toutes rassuré évidemment sur la solidité de leurs systèmes bancaires et financiers respectifs sous leur supervision. L'inverse aurait été surprenant bien sûr mais ce point a été quand même ouvertement, explicitement affirmé, réaffirmé par ces autorités monétaires. Pour la suite, là aussi le discours évolue avec des banques centrales qui se disent désormais plus que jamais data dependent avec des conditions à remplir pour de futures hausses de taux éventuelles qui se sont considérablement durcies sans doute. Les banques centrales vont analyser désormais à la fois les données économiques traditionnelles qui nous obligent toujours un peu à regarder dans le passé, que ce soit les chiffres d'emploi, les chiffres d'inflation, mais elles vont intégrer de plus en plus dans leur fonction de réaction des données financières, des données de marché qui permettront d'avoir peut-être un regard un peu plus avancé sur la situation, que ce soit la situation de stabilisation des dépôts peut-être aux Etats-Unis avec le choc de confiance que connaît le tissu des banques régionales américaines aujourd'hui ou encore plus généralement les données de crédit bancaire, les conditions de crédit bancaire vont sans doute se durcir, à quel rythme, dans quelle ampleur, quel va être l'impact sur la distribution et l'octroi de crédit bancaire. Là aussi ce sont des données qui vont devenir de plus en plus essentielles sans doute dans la prise de décision des banques centrales pour les prochaines réunions, certaines d'entre elles continuant à signaler la possibilité de futures hausses de taux. Ce sera évidemment un des sujets de discussion majeure avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Les indications de marché en cette fin de séance à suivre avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le secteur des télécoms avec Thomas Coudry, analyste spécialiste du secteur telco et médias chez Brian Garnier qui sera avec nous à partir de 17h45 en plateau. Mais d'abord les infos clés de marché avec Alix Nguyen chaque soir en direct à 17h. Alix, le marché qui reste dans l'idée du soulagement qu'on a pu observer en début de semaine avec une forme de stabilisation dans un environnement qui reste particulièrement incertain. Mais on notera quand même que les indices européens ont réduit voire annulé leurs pertes en cette fin de séance. Oui, le marché digère les multiples resserrements monétaires. Après la Fed d'hier qui tout comme la BCE privilégie la lutte contre l'inflation, la Banque d'Angleterre s'est prêtée à l'exercice aujourd'hui à 13h. Elle s'inscrit elle aussi dans la lignée de la Fed et de la BCE et ce malgré les appels à faire une pause dans le resserrement monétaire face aux inquiétudes pour le secteur bancaire. Elle relève ses taux d'un quart de point à 4,25%. Il s'agit de la 11e hausse de taux consécutifs depuis décembre 2021. C'est tout de même moins marqué comparé aux 50 points de base de ces derniers mois. Un choix qui l'a emporté chez une majorité de membres de son comité de politique monétaire. Plus précisément à cette voie contre deux qui penchaient pour un statu quo. Et puis parmi les autres décisions de politique monétaire rendies aujourd'hui, on retiendra que la Banque nationale suisse elle aussi a relevé comme prévu ses taux d'un demi-point. Pour le porter à 1,5%, il s'agit ici de la quatrième hausse consécutive. Une de plus donc qui donne la priorité à la lutte contre l'inflation, estimant que les mesures de sauvetage ont mis fin à la crise. La BNS n'exclut d'ailleurs pas de prochaine hausse de taux. Pour les prochains trimestres, les perspectives de croissance mondiale restent modérées. Et l'inflation devrait rester globalement élevée. La Banque centrale estime cependant qu'une forte incertitude demeure, notamment du fait des turbulences dans le secteur financier. Côté européen et sur les marchés actions, on notera aujourd'hui la baisse du secteur des banques au sein du stock 600. Oui, cela fait suite à la dégradation par Citigroup du secteur. L'établissement prévient que la hausse rapide des taux d'intérêt risque de peser davantage sur l'activité économique. Et les résultats des banques à Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. À Zurich, UBS Group chute. On remarque aussi que le secteur du pétrole-gaz recule. Et puis à New York, First Republic Bank progresse. Hier, il plongeait de plus de 15% après les commentaires de Janet Yellen. Pour rappel, la secrétaire au Trésor a clairement déclaré ne pas envisager une assurance globale des dépôts au-delà du seuil de 250 000 dollars en vigueur. L'indice KBW des banques américaines remonte lui aussi. Dans le secteur de la santé, à Paris, Sanofi profite des résultats positifs de son Dupixent dans une indication particulière. Traitement phare de Sanofi contre plusieurs maladies inflammatoires. Le Dupixent a réussi un essai clinique prouvant son efficacité dans la bronchite chronique liée au tabac ou à la pollution de l'air. Si le Dupixent confirme son efficacité avec le second essai en cours, il sera le premier traitement biologique traitant la maladie. Une nouvelle accueillie très chaleureusement par le marché. Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Luciana Dupra est avec nous ce soir, responsable adjointe notamment de l'équipe investisseur de Ports-en-Pars. Bonsoir Luciana. Bonsoir. Ravie de vous accueillir pour votre première dans cette émission ce soir. Olivier de Béranger est avec nous, directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'EFIC. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Christian Mariet avec nous également en plateau pour compléter ce tour de table, gérant chez 21st Capital. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous Luciana. Je vous offre la parole bien volontiers pour entamer la discussion. L'idée étant de faire un bilan quand même des communications des banques centrales qu'on a pu avoir depuis une semaine. Je prends le point de départ de la BCE la semaine dernière en passant par la Fed hier et puis des communications qu'on a pu suivre aujourd'hui pour la Banque d'Angleterre et des banques peut-être un peu moins importantes. Quand bien même la BNS s'est exprimée, Banque Nationale Suisse après ce qu'on a vécu le week-end dernier ou encore la Norges Bank pour la Norvège. Est-ce que l'équilibre de ces communications paraît satisfaisant aujourd'hui au regard des développements qu'on a connus depuis 15 jours qui ont peut-être un peu accéléré ou bouleversé l'histoire ? Alors l'équilibre, on voit que les banques centrales elles réagissent de manière concertée, elles ont un discours commun. Alors chacun va lutter contre l'inflation, c'est vraiment la priorité. Ce qui a peut-être ému les investisseurs en début de séance aujourd'hui c'était le discours de la Fed où comme vous avez dit en début, ils ont un message de prudence, d'honnêteté aussi. Parce qu'en fait, ils disent qu'ils attendent d'avoir des données avant de prendre de nouvelles décisions. Et c'est vrai que les banques centrales ces derniers temps nous avaient plutôt habitués à nous donner des prévisions sur ce qu'elles allaient faire. Alors maintenant, ça paraît quand même sensé qu'en cas de coup dur, on essaye d'ajuster. C'est vrai qu'on est quand même loin du temps que je n'ai pas connu de Greenspan qui disait que si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimée. Donc voilà, il y a quand même un discours cohérent et transparent des banques centrales aujourd'hui. Un discours qui respecte, j'allais dire, l'enjeu de la stabilité financière qui n'était pas l'enjeu prioritaire jusqu'à il y a 15 jours, Luciana. Ces banques centrales ne se montrent pas indifférentes à cette question ? Non, mais c'est vrai que la priorité, ça reste quand même la lutte contre l'inflation. En zone euro, on l'a vu, on est toujours à 8,5%. C'est important. La banque d'Angleterre, on est à plus de 10% d'inflation. Donc on a quand même un problème d'inflation. Maintenant, là où il faut relativiser, et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on est arrivé proche du cap que les banques centrales s'étaient fixées dans le relèvement des taux. Donc ça, c'est quand même un point important. Oui, on n'est pas au début du cycle de resserrement. Non, on n'est pas au début du cycle de resserrement. Donc voilà, on est à la fin. Maintenant, c'est sûr qu'il y a cette problématique, et c'est une des missions des banques centrales, c'est de maintenir la stabilité financière. Elles ont des outils pour maintenir cette stabilité financière. Et là, pour l'instant, on le voit, elles ont pris quand même la mesure de ce qui s'était passé. Encore une fois, elles ont pris des mesures soit sur leur zone géographique de prédilection, soit de manière concertée. L'annonce des six banques centrales pour dire qu'elles assuraient la liquidité sur le dollar, c'est quand même important. L'autre fois où on a vu des actions fortes des banques centrales, c'était en 2020. C'est vrai qu'il y avait un confinement, personne ne savait tout ce que c'était. Tout le monde était sidéré par cette situation. Rapidement, les banques centrales, elles ont annoncé des mesures fortes, de manière quand même concomitante. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis au marché actions, en tout cas sur le CAC 40, on est passé en un mois de 3 600 à 4 400. Finalement, la dernière fois où on a eu comme ça une crispation très forte, c'était 2008. Et là, les banques centrales, elles ont dû mettre en place les outils, les procédures. Mais elles ont quand même considéré qu'elles avaient un rôle à jouer et que contrairement à ce qui s'était passé en 1929, elles n'allaient pas laisser faire. Donc voilà, ça c'est important aussi. C'est que les banques centrales, elles sont là et les États aussi. Enfin, on l'a vu même, on y reviendra sûrement avec la Silicon Valley Bank. On a la Fed, le trésor américain, mais Joe Biden tout de suite aussi qui a communiqué pour rétablir la confiance parce que c'est ça qui est important en fait. C'est la confiance. Et dans ce cadre-là, la vitesse de réaction sans doute compte beaucoup par rapport à l'expérience 2008 peut-être. Olivier, vos commentaires, votre analyse et la question clé de savoir comment est-ce que le choc de confiance ou la crise des dépôts bancaires aux États-Unis va se traduire dans l'économie réelle à travers les conditions de crédit, etc. C'est impossible de répondre à cette question aujourd'hui. Jérôme Poel l'a dit lui-même, we still don't know. Néanmoins, il faut quand même y réfléchir. Moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, je trouve qu'effectivement, on peut faire confiance au système. On voit bien que les réactions sont rapides. Mais je crois quand même qu'il y a un certain aveu que là, on navigue à vue, mais à vue très courte. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir quand on voit les attentes de marché que 80% des intervenants attendaient une hausse de 25 BP hier qui a eu lieu. Donc comme ça, on n'a pas créé de surprise. Tout le monde est d'accord pour dire qu'avoir fait zéro de hausse, ça aurait été plutôt inquiétant. C'est-à-dire que tout le monde se serait dit, ouh, il y a quelque chose que je ne sais pas dans le système bancaire américain que la Fed est en train d'adresser en montant les taux de... Enfin, en passant son tour sur une hausse de taux. Et pourtant, on sait que ce qui s'est passé chez SVB, en gros, correspond à un resserrement des conditions financières aux Etats-Unis de 25 à 50 BP. Donc en fait, on a eu beaucoup plus de hausse des taux dans les 15 derniers jours que ce qu'on aurait pu s'attendre avant la crise de SVB. Donc est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'économie ? Oui. Pourquoi ? Parce que la manière dont le financement des entreprises et des particuliers est fait aux Etats-Unis est un peu différente de l'Europe ou de la zone euro, ou même du Royaume-Uni. C'est surtout les moyennes et petites banques qui prêtent aux entreprises et aux consommateurs. Quand on regarde la part des petites banques dans les prêts aux consommateurs, c'est le double à peu près de leur taille de bilan par rapport à l'ensemble du marché. Si on regarde les prêts commerciaux aux entreprises, c'est environ 30% de plus que leur taille. Donc évidemment qu'après l'affaire SVB, la première chose que vont faire les directeurs de risque de ces banques, c'est couper le crédit. On avait déjà, avant l'affaire SVB, on avait depuis le début de l'année, on avait 60% des loan officers, donc ceux qui sont responsables de l'octroi de crédit aux Etats-Unis, qui disaient « je suis en train de resserrer les conditions de crédit d'octroi à mes clients ». Bon, je pense qu'on est à 99,9 ce soir. Cette tendance n'a fait que s'accroître. Ça va que s'accroître. Deuxièmement, pour avoir des emplois, pour prêter, il faut avoir des ressources. Et il y a deux ressources qui se tarissent dans les systèmes des banques commerciales de petite taille aux Etats-Unis. Il y a les dépôts, je crois qu'on a suffisamment commenté, et puis aussi l'accès au marché financier. C'est-à-dire que ça ne va pas être facile pour une banque américaine aujourd'hui d'émettre une obligation à 5 ans, senior, sans que ce soit un coût exorbitant. Donc on va avoir moins de dépôts, on va avoir moins de ressources, donc on va avoir moins de crédit. Ça ne fait pas de doute. Et ça, ça a forcément un impact sur l'économie américaine, par deux canaux de transmission. Le consommateur final, qui fait toujours, je vous le rappelle, deux tiers du PIB américain, donc s'il achète moins de voitures, s'il a moins de crédit, s'il a moins accès au marché immobilier, évidemment que ça va avoir un impact sur la croissance. Et puis les entreprises qui vont avoir plus de mal à se refinancer. D'ailleurs, quand on regarde les pré-divisions de croissance de la Fed pour 2023, on est tombé à 0,4. Si on regarde la croissance attendue pour le premier trimestre, en gros, ça veut dire qu'on a légère récession au Q2, Q3, et stable au dernier trimestre. Donc pour répondre à votre question, Grégoire, oui, il y aura un impact, et un impact assez net sur l'économie américaine. Si tout ce que vous décrivez là comme enchaînement se matérialise assez vite, ça veut dire qu'on a peut-être assisté cette semaine à la dernière hausse de taux de la Fed dans ce cycle. Et est-ce que ça veut dire que la première baisse de taux du nouveau cycle de la Fed est assez proche de nous aujourd'hui ? Alors je ne dirais pas qu'elle est proche, mais je dirais qu'effectivement, on est proche de la fin de la hausse des taux. Je pense qu'à la Fed, je disais tout à l'heure qu'ils naviguaient à vue, qu'ils sont en gros data dependent, comme dirait les Fed Watchers. Je pense qu'ils sont en train de prier pour qu'il y ait une mauvaise donnée, notamment sur le marché du travail. Et d'ailleurs, si vous regardez les attentes publiées hier soir de la Fed sur le taux de chômage, ils s'attendent à une assez forte remontée du taux de chômage. 4,6 en fin d'année 2023, contre 3,7 à la fin 2022. Un point de hausse du taux de chômage, c'est récession dans 100% des cas aux Etats-Unis. Donc je pense qu'ils savent qu'ils arrivent au bout. L'inflation tarde à baisser, donc c'est difficile de dire que le prochain mouvement, ce sera une baisse, mais je pense que tout le monde prie très fort pour avoir une prochaine publication du CPI ou des indices de prix dans l'ISM qui sont orientés nettement à la baisse. – Bon, Christian, dans quelle mesure on a changé de monde là en 15 jours ? Je rappelle, le monde il y a 15 jours, 3 semaines, c'était quand même l'idée au minimum du soft landing, voire du no landing avec un Jérôme Powell qui nous disait ça va encore trop vite, trop fort, on était à 25 points de base, peut-être qu'on va remonter encore à 50, etc. – Ça, c'était il y a 3 semaines. – C'était il y a 3 semaines. – C'est le bon ton aujourd'hui de louer l'action des banques centrales et de leur technicité, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que ça a progressé d'une façon considérable depuis la crise 2007-2008 et sans remonter à 1929, bien entendu. Donc c'est véritablement un bon acquis. Par contre, quand on veut raisonner, en tous les cas, moi, ce qui me concerne en tant que gérant d'actifs financiers, finalement, vous savez, 0,25, 0,50, demain, après-demain, tout ça, c'est pas ça qui fait les cours de bourse, enfin, sur moyen terme. Les gens qui investissent en bourse, a priori, c'est quand même pas pour 3 jours. Donc l'intérêt, il n'est pas là. Il y a une chose quand même qu'on oublie, puisqu'on est assez gentil quand même, c'est le pire qui puisse arriver à une banque centrale, c'est une erreur de pilotage. Tout le monde en a convenu et puis on l'a déjà vu dans le passé et c'est ça qui est à redouter. Dire que l'inflation est transitoire et que ça va se passer en quelques jours, en quelques semaines, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de pilotage quand même ? Je ne vais pas faire le procès de qui que ce soit. On revient sur l'idée du retard à l'allumage, c'est ça, Christian ? Moi, je n'ai pas les capacités de... Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à leur place. Je dis simplement qu'il me semble qu'ils ont fait une erreur, qu'il y a une erreur qui a été commise d'appréciation des choses. Ils auraient commencé le cycle de hausse de taux 6 mois avant, est-ce que ça aurait changé fondamentalement l'histoire ? Probablement. Ah oui ? Probablement. Ah oui, mais... À 6 mois près, ça pouvait changer déjà. Il n'y avait pas encore eu la guerre en Ukraine, il n'y avait pas encore eu tout ça. C'est déjà dans les tuyaux, l'inflation. Je suis désolé, avant la guerre en Ukraine. On voyait déjà bien les chiffres qui étaient bien avancés. D'accord. On a quand même beaucoup connu une période pré-déflationniste pendant 10 ans que les banques centrales n'ont jamais réussi à corriger complètement. Mais ça ne passait que l'inflation. Donc c'est autre chose. Alors effectivement, la déflation, c'est encore pire, comme on voit dans l'histoire. Donc ça a été combattu, il fallait le faire. Non, d'accord. Mais là, on a laissé se développer des phénomènes inflationnistes sans vouloir les combattre dès le début. Donc maintenant, la réaction est plus violente. En erreur de pilotage, on dit, finalement, c'est transitoire, puis finalement, ça ne l'est plus. Et maintenant, de statistique en statistique, on se rend compte que ça continue encore. Donc les matières premières ont baissé, c'est super. Puis finalement, non, parce que les services continuent à monter. Certaines choses continuent à monter. Donc ça devient extrêmement délicat. Après, ce que je retenirais sur ces banques centrales, vraiment pour raisonner en tant qu'investisseur, pour responsable d'épargnants, si vous voulez, c'est ce qu'a dit Powell, qui a dit un peu ce que vous venez de dire. Mais clairement, là, par contre, il a dit le changement dans les conditions de crédit et le resserrement, c'est certainement au moins aussi important en conséquence que la hausse des taux. Ça peut équivaloir à des hausses de taux, oui. Mais il l'a dit, c'était peut-être aussi important. Et moi, je suis persuadé que oui. Donc ça veut dire que se dire de 0,25 ou 0,50, puis après, ça ne bouge plus. Je crois qu'il a employé la formule « credit crunch » un moment. Voilà. Je crois qu'il a parlé d'un « credit crunch » ou risque de « credit crunch ». Alors Christine Lagarde l'a dit aussi à peu près la même chose. Elle a dit finalement, elle a vu le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, toutes ces histoires-là, ça va aboutir, alors elle n'a pas dit le mot « récession », mais enfin un ralentissement. Et donc ça, c'est bien pour l'inflation. Alors moi, je me positionne encore une fois en tant qu'investisseur, parce qu'on peut toujours parler de choses qui n'ont pas de répercussions directes sur une activité. Mais là, finalement, toute la problématique, elle est là. C'est-à-dire que vous avez des taux qui sont passés de quasiment zéro ou au moins quelque chose à 3. Donc c'est assez méconnu. Mais on le sait pour le marché obligataire. Vous achetez un emprunt d'État 10 ans, donc des taux sans risque. Et puis les taux passent de 1 à 3. On sait que ça fait baisser. Sur les actions, les gens ne le savent pas. Que si vous ne bougez rien par ailleurs, ça vous fait baisser autant que le marché obligataire. C'est quand même bien ce qu'on a expérimenté l'an dernier, Christian. Oui, mais est-ce qu'on en tient compte ? Parce que là, les gens disent... On dit finalement, une fois tout ça passé, on repart comme avant. Non, parce qu'à moins d'être partisan, de dire je pense que les taux vont baisser à zéro. Donc ce que vous nous dites, c'est que là, ce n'est pas parce que l'inflation va se corriger par le resserrement des conditions de crédit bancaire que les taux vont rebaisser. Voilà. Surtout les taux longs. Je ne parle pas des taux courts. Les taux courts, ils ont déjà un peu rebaissé. Et donc on va rester avec quelque chose qui va peser sur le marché. Et l'autre chose qui va peser sur le marché, pour revenir à des choses concrètes encore, les taux d'intérêt. Et de l'autre côté, à partir du moment où on dit c'est formidable, c'est super pour l'inflation, mais en fait, finalement, quelqu'un qui achète des actions, ce n'est pas tellement son propos, ce qu'il va voir, c'est que le ralentissement économique, voire récession, va peser sur les résultats des sociétés. Et que vous allez voir d'un côté, les taux qui sont passés de zéro à trois. Puis de l'autre côté, les bénéfices qui vont... Alors je ne dis pas qu'ils vont s'écrouler, parce que je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, mais n'empêche qu'ils vont au moins être stabilisés. Donc on rentre dans une phase qui va être beaucoup plus compliquée pour les marchés actions, après ce qu'on a vécu sur la première partie de ce premier trimestre. J'ai du mal à comprendre, comment dirais-je, aujourd'hui, comment on peut être, si vous voulez... C'est un placement à risque, en fait, le marché actions. C'est un placement à risque dans le bon côté des choses. Ça veut dire qu'on ne va pas se ruiner. Mais on est un peu dans l'inconnu de ce résultat. Et donc à partir du moment où vous dites... Il y a de la volatilité. Non, alors moi je prêche pour ma part. Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur actions, aujourd'hui, c'est 15 derniers jours. Et l'enchaînement des événements de ces 15 derniers jours, qu'est-ce que ça change pour l'investisseur actions ? On le sait que la classe d'actifs actions, il y a de la volatilité. Mais maintenant, sur 10 ans, c'est quand même une classe d'actifs qui vous offre 8% de rendement. La classe obligataire, c'est 0... Enfin, l'obligation d'État, c'est 0,5%. Si on fait sur les emprunts privés, alors de bonne qualité, on est peut-être à 2,5%. Si on est sur ce qu'on appelle le AIL, donc plus risqué, on est à peu près à 5%. Donc, l'équivalent du risque... Et en plus, avec l'équivalence d'un risque actions. Donc, quand même, la classe d'actifs actions, elle offre du rendement. Maintenant, il faut accepter la volatilité. Donc, ça, c'est quand même un point important. Moi, je voudrais revenir quand même sur... Alors, c'est vrai que les banques centrales, il y a peut-être eu un retard à l'allumage, mais après, les banques centrales, pour lutter contre l'inflation, elles connaissent le moyen classique. C'est quand même de relever les taux directeurs. On le sait, ça ne se fait jamais sans heurts, sans casse. Et c'est toujours les acteurs les plus faibles qui sont pénalisés, voire qui meurent. Alors, là... On monte les taux jusqu'à ce que quelque chose casse. C'est l'adage traditionnel qui accompagne les cycles de récemment de la Fed. Là, pour la Silicon Valley Bank, on a vu que c'était les start-up technologiques. En 2008, c'était les subprimes. Donc, on a vu des ménages. On avait vu que même, on avait prêté aux vendeurs de hot-dogs du coin. Donc, voilà, à chaque crise, on voit qu'elles sont les... Il y avait une petite image qui était assez intéressante justement de Greenspan qui disait, en fait, on pêche à la dynamite. Et on balance. Oui, 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 oui. Quand c'est des petits poissons qui remontent à la surface, ça va. Mais si on met une munition un peu trop forte et que c'est une grosse banane qui sort, ça ne va plus du tout. Et donc, on en est là aujourd'hui. Non, mais sur la... Qu'est-ce que ça a changé ? Moi, ce qui m'intéresse, parce que je ne veux pas qu'on refasse tout le procès des banques centrales, sinon, ce n'est plus le sujet du moment. Mais qu'est-ce que ces 15 derniers jours ont changé dans la logique d'un investisseur aujourd'hui ? Et je disais action, mais dans la logique d'un investisseur multi-assets même, Luciana. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Moi, je trouve que depuis fin 2020, en fait, on a des alternances assez fortes de surperformance, des valeurs value, enfin, des valeurs décotées et par rapport à la croissance, que ça se fait sur des amplitudes fortes. Alors qu'en fait, entre 2008 et 2020, on s'était habitués à avoir une surperformance des valeurs de croissance. Et à un moment donné, pendant un an, on avait la surperformance de la value. Donc, là, depuis fin 2020, nous, en tout cas, le message qu'on fait passer, c'est d'avoir des portefeuilles équilibrés, c'est-à-dire pas de paris sectoriels marqués. Donc, là, dans cette semaine qui s'est écoulée, il y a des points d'entrée intéressants. Si on est téméraire, on y reviendra peut-être sur le secteur bancaire. Ah, ben, quand même, voilà. C'est pas ininvestissable. Oui, non, non. Si on veut, mais... Alors, je donne les différents secteurs. Allez-y, Alisson. On y reviendra quand même sur, évidemment, le secteur qui est sous les projecteurs. Mais, voilà, il y a les bancaires. Il y a eu tellement des craintes de récession qu'on a vu que le secteur de l'énergie, des matières premières, avait dégringolé. Bon, on sait quand même qu'il y a des enjeux énergétiques importants. Sur les matières premières, alors, non seulement, on a la Chine qui, maintenant, a sa politique d'ouverture, donc, qui va consommer à nouveau. On a des thématiques de long terme aussi avec les véhicules électriques. Et là, ça touche aussi bien les matières premières, comme Eramet, qui a du lithium. Les semi-conducteurs, qui sont aussi sur... Enfin, comme Infineon, sur le secteur automobile et plus particulièrement sur le véhicule électrique. Et puis, les constructeurs automobiles, comme Stellantis et Mercedes, qui ont mis l'accent sur les véhicules électriques. Maintenant, j'allais dire... Donc, il y a eu le luxe aussi, pardon, là, avec la réouverture de la Chine qui était bien. Peut-être que pour des investisseurs qui étaient surpondérés sur certains secteurs, c'est peut-être le temps de réduire un peu les pondérations pour revenir sur d'autres secteurs, d'autres valeurs qui offrent des opportunités. Voilà. Olivier, sur la logique d'investissement multi-assets, est-ce qu'on change un peu de séquence ? La première partie d'année, elle était quand même très favorable au risque action par rapport aux performances obligataires. Alors, en janvier, tout a monté. Mais c'est vrai qu'en février, on a eu une correction obligataire. Les marchés actions restaient performants. Et c'est vrai que jusqu'à il y a 15 jours, les marchés actions en performance battaient quand même les marchés obligataires, si je ne dis pas de bêtises. En fait, l'environnement qui est le plus frappant pour moi, ce n'est pas la volatilité des marchés actions, c'est la volatilité du marché obligataire. On a connu des séances qu'on n'avait pas connues depuis 40 ans. C'est la partie courte en plus. C'est la partie courte de la courbe des taux. Donc c'est difficile de bâtir des stratégies long terme quand on ne sait même pas un 50 BP près, ce que vaut le 2 ans américain à un quart d'heure près. Voir à 100 BP près. Donc ma première remarque, c'est que généralement quand c'est comme ça, il ne faut pas trop bouger quand même. Il ne faut pas trop changer son allocation. Nous, on est toujours favorables aux actions, mais probablement un peu plus prudents qu'en début d'année. De toute façon, on s'était dit, même sur ce plateau, fin janvier, début février, on avait la force attendue sur l'année. Donc c'était quand même une drôle d'idée de rajouter du risque. Sur le marché obligataire, je serais toujours positif pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on s'approche à quelques mois ou trimestres près de la fin de la hausse des taux. Donc c'est toujours un bon moment pour investir en obligation. Et puis deux, que la demande va devenir énorme. Pour revenir sur notre point précédent, si vous êtes rationnel aux États-Unis, vous achetez du T-Bil ou du T-Notes plutôt qu'avoir du dépôt à la banque. Bien sûr, c'est exactement ce qui se passe. Tout ce qui se passe au-dessus de 250 000 dollars, il faut acheter du T-Bil. C'est bien le problème d'ailleurs pour les banques. C'est bien ça qui fait baisser les taux de 2 ans aux États-Unis. Donc la performance du marché obligataire, elle sera bonne. Le crédit, il faut sans doute être un peu plus méfiant. Vous savez qu'on a été très positif depuis juillet de l'année dernière. Là, il faut sans doute être un peu plus méfiant parce que qui dit récession, dit quand même contagion au spread de crédit. Et d'ailleurs, si on regarde les ISM, si on regarde les volatilités implicites, on voit que les spreads du high yield pourraient être un peu plus larges aux États-Unis. C'est-à-dire que s'ils étaient 75, 100 bips de large de plus, ce ne serait pas scandaleux par rapport aux moyennes historiques. C'est un peu moins vrai en Europe où le crédit est toujours un peu plus en ligne avec le cycle économique. Mais je dirais que le message, c'est quand même un peu plus de prudence. Vous savez que moi, je suis plutôt dans le camp des optimistes généralement. Donc là, je suis un peu plus prudent, essentiellement à cause de la volatilité, essentiellement parce que les banques centrales naviguent à vue. Et puis essentiellement parce que le scénario qu'on bâtit tous les jours, il est généralement invalidé une semaine après. On est censé être en cutie, je vous rappelle. Le chiffre sera publié ce soir. Réduction du bilan ? Réduction du bilan de la Banque centrale américaine. C'est publié tous les jeudis soirs à 22h. On a déjà vu le chiffre de jeudi de la semaine dernière. Après quoi ? 100 milliards de plus ? Plus 300. Oui, plus 300 la semaine dernière. Mais sur ces semaines... On a diminué la moitié de la totalité du tightening depuis le début. Probablement qu'à ce soir, on a écrasé tout le tightening qu'on fait depuis plusieurs trimestres. Donc c'est quand même difficile. Donc moi, ça m'accite plutôt à la prudence pour les mois qui viennent. Comment on organise une stratégie action là aujourd'hui ? Alors on ne change pas de stratégie tous les 4 matins, bien sûr, Christian. Mais c'est quoi une stratégie action qui est pertinente et qui fonctionne peut-être d'ailleurs dans ces marchés compliqués ? Alors c'est de se dire que le risque à reward, il est plutôt négatif. C'est tout. Donc après, il n'est pas question de quitter cette bonne classe d'actifs. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que pour moi, c'est un peu trop cher. Donc après, il est sectoriel. Il y a des tas de débats qu'on peut avoir. Mais globalement, si on résonne sur des indices, on n'a pas mis en place, si vous voulez, la hausse des taux longs. D'accord. Ce n'est pas intégré, ce n'est pas pricé par les marchés actions quand on les regarde agrégés. Parce que le marché avait tellement baissé, effectivement, donc l'année dernière et puis il y a eu une reprise. C'était logique, parce que là, il était en sous-évaluation. Nous, chez nous, on a des modèles pour valoriser les... Relativement simple, si on actualise les cash flows, et puis on met très peu de paramètres. Il suffit, vous savez, les actions, ça vaut ça. Ça vaut le bénéfice par action, le taux de croissance. Et puis on compare avec un taux sans risque. Et puis voilà, il y a une prime de risque. Ce n'est pas plus dire que ça. Eh bien aujourd'hui, vous avez la prime de risque qui n'est pas suffisante. Bon, c'est tout. D'accord. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire. Des fois, ça se termine sur des problèmes plus graves. Là, apparemment, ce n'est peut-être pas très grave. En tous les cas, c'est un peu trop cher. Donc le risque n'aura pas la chandelle aujourd'hui. Donc il faut une certaine prudence. Alors nous, on gère avec des systèmes de couverture. C'est autre chose. Parce que les actions sont toujours de bonne qualité. Seulement, on n'est pas confortable par rapport au niveau de valorisation d'aujourd'hui. Donc on fait en sorte d'avoir des protections et puis d'attendre. Alors jusqu'à maintenant, il faut être honnête. Moi, on est un peu étonné, effectivement, que la bourse continue encore un petit peu à monter ces derniers temps. Surtout après, quand on a vu le développement de la crise bancaire. Ce n'est plus la même dynamique quand même. Ce n'est plus la même vitesse. Enfin, ça aurait pu à d'autres moments. Oui, oui, oui. Non, mais il y a trois semaines, on était à 7400 sur le CAC au plus haut historique. Il y a autre chose. Au bout d'un seul coup, on perdait 5% vite fait. Puis on ne la retrouvait pas. Là, on le retrouve assez facilement. Après, bon, il y a des gens qui vous disent qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché. Vous savez, l'argent, c'est ce que disent certaines personnes. L'argent, il y a des milliards comme ça, il se perd rapidement. C'est vite fait de perdre des milliards, des dizaines de milliards même plus. Donc, il y a de l'argent, mais les gens ne sont peut-être pas forcément prêts à le perdre. Oui, et puis il y a le monétaire. Si on veut mettre de l'argent en sécurité avec du rendement, il y a le monétaire. Alors là, vous avez mis le doigt exactement sur le problème. C'est que quand on valorise des choses, les taux sans risque, c'est un paramètre. C'est-à-dire que quand on vous propose zéro, vous allez effectivement acheter des actions. Là, c'est du 400-500 points de base. Il y a eu des taux encore bien plus élevés que ça. Pourquoi prendre un risque sur les marchés d'action ? Donc, ce n'est pas le moment. Je vais dire que ça correspond à votre profil de risque d'investisseur. C'est-à-dire que si vous avez un profil de risque prudent, c'est vrai que ces dernières années, vous les avez mal vécues parce qu'il n'y avait pas de produit sans risque qui offrait du rendement. Et que là, aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité. Mais quand même, sur le long terme, moi, je reviens quand même à mes chiffres. Sur le long terme, la classe d'actifaction, elle offre 8% de rendement alors que les emprunts d'État, c'est 0,5%. Et en fait, pour valoriser son patrimoine sur le long terme, si on prend une période de 20 ans, rien qu'une différence de 3% de rendement, enfin de performance, ça n'a l'air de rien. Mais sur 20 ans, ça fait une... Ah bah oui, bien sûr. Vous doublez votre patrimoine. Oui, tu le dis, bien sûr. Voilà, donc c'est ça aussi. Mais c'est vrai que ça dépend de votre profil de risque. Et alors après, moi, j'ai parlé d'une autre chose, si vous voulez, qui est assez visible. Bon, la volatilité, bon, on dit, on s'en fout. Parce que finalement, bon, sur 10 ans, vous faites la performance que vous avez indiquée. De temps en temps, ça a une grande baisse. Après, on s'en fiche. Eh bien, c'est pas vrai. Quand vous regardez un EPCVM et vous regardez les collectes, quand la bourse est haute, ça souscrit, ça n'est pas mort. Quand ça baisse, en fait, la valeur ajoutée du gérant, s'il a fait, mettons, 10% sur une année, c'est pas vrai. S'il a fait beaucoup de volatilité, les gens sont rentrés quand il était à plus 20, ils ont vendu quand il était à moins 10. Donc, il y a l'arrivée, on ne peut pas négliger ce phénomène-là. Olivier, je voulais qu'on revienne au sujet des dépôts bancaires aux Etats-Unis, parce que c'est quand même un truc qui me marque, et qui marque, Janet Yellen, la vitesse à laquelle les dépôts se déplacent aujourd'hui. Et je crois que c'était un des officiels de Citi, aujourd'hui, à l'occasion d'une conférence, qui dit qu'on est en train de voir sous nos yeux balayer tous les modèles de risque, les modèles de stress test, les modèles de régulation, qu'on a empilés depuis 10 ans post-Leman, à l'heure des réseaux sociaux et de la modernité numérique aujourd'hui. Que valent encore ces modèles ? Janet Yellen, dans sa conférence hier, disait, ce qu'on a vu chez SVB, la vitesse de sortie des dépôts, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Ça change beaucoup de choses. Pour donner quelques chiffres, SVB, c'est 40 milliards de retraits en 3 jours. La précédente faillite bancaire aux Etats-Unis, ça devait être Washington Mutuel en 2009, ils avaient eu 18 milliards en 3 mois. Donc vous voyez à peu près, c'est plus 3 mois, c'est 3 jours, c'est plus 18 milliards, c'est 40 milliards. Pourquoi il y a un vrai problème ? Les dépôts aux Etats-Unis, c'est 17 000 milliards de dollars. Donc on voit aussi la petite crâne de garantir à 100% ce montant assez élevé. Alors après, si vous enlevez les dépôts qui sont inférieurs à 250 000 dollars, il vous reste en gros 7 000 milliards de dollars à garantir par Janet Yellen. Avec un petit plafond de la dette qui arrive en plus. Ça peut faire transpirer. Et ce qui est vrai, là encore, pour vous donner des chiffres sur les dépôts, il y a eu 1100 milliards de dollars de sorties sur les banques américaines, sur les dépôts dans les 12 derniers mois, dont 500 milliards depuis SVB. Donc la vitesse à laquelle ça va est juste affolante. Et moi je suis franchement persuadé que si hier soir, Jérôme Powell avait dit « On garantit à 100% les dépôts », là ça n'aurait rien changé. Mais rien du tout. Les gens ont continué à acheter plutôt du T-Bil et des Treasuries que laisser leur argent sur les banques commerciales de taille moyenne aux Etats-Unis. Ils ont continué à mettre leur argent plutôt chez JP Morgan, Bofa, City, Wells Fargo. Je fais attention de ne pas en oublier un. Non, bien sûr. Les quatre gros, plutôt que les laisser dans les banques régionales. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose. Vous dites que ce serait juste un sujet de confiance, « Une parole publique de Janet Yellen, de Jérôme Powell peut maîtriser ». Là, il y a la révélation que votre dépôt n'est pas rémunéré et qu'à côté, sur du 7 jours, du 1 mois, du 6 mois, vous avez une rémunération extraordinaire pour de l'argent que vous pouvez laisser tranquillement bloqué pendant quelques mois. Alors la réglementation en Europe est différente. C'est-à-dire les calculs de LCR, les calculs de liquidités. Vous n'avez pas le droit de faire ce qu'a fait SVB en Europe. En tout cas, c'est mesuré et ça doit être publié. Donc le système bancaire européen, sur le papier, il est beaucoup plus solide et beaucoup mieux régulé. Après, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une crise bancaire, généralement c'est toujours aux Etats-Unis, il y a une couche de régulation supplémentaire qui va arriver. Généralement, c'est en Europe. Mais c'est aussi parce que l'administration Trump avait voulu réguler ses bancaires. Oui, bien sûr. Mais l'Europe se vit comme une puissance réglementaire. Dès qu'il y a matière à réguler encore plus... Il est assez qui, le régulateur, en disant qu'il freine la croissance, on va libérer les banques commerciales, comme ça elles vont pouvoir prêter aux agents économiques qui ont plein de projets. On le voit avec la Silicon Valley Bank. Comme vous avez dit, il y a un problème de gestion de l'actif passif. C'est normal que les banques aient des dépôts et qu'elles investissent. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire comme Silicon Valley Bank, c'est-à-dire d'investir que sur des actifs long terme, en sachant que vous avez une base de clientèle très concentrée, uniquement en plus sur les start-up techno, ou comme les banques européennes, là, une base d'investissement beaucoup plus diversifiée, avec une part d'actifs liquides importante ? Mais ça veut dire, Olivier, je vous laisse finir, mais il y a deux stratégies qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée en Europe que la réglementation peut permettre de restaurer ou préserver la confiance et qu'il faut qu'il y ait une bonne application de la réglementation par tous les acteurs du système. Et plus il y aura de réglementation, mieux ce sera. Aux Etats-Unis, on voit qu'on est capable de s'en affranchir, mais que derrière, tout de suite, c'est la garantie publique, la signature du trésor et donc l'aléa morale jusqu'à un certain point. Moi, j'aurais dit que, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, je ne pense pas qu'il y ait de crise bancaire en Europe. Franchement, je pense que c'est vraiment un problème américain d'une part et un problème suisse d'autre part, mais on est quand même encerclés par des problèmes bancaires. Donc, ça veut dire réglementation qui va nous tomber dessus. Je ne vois pas comment il n'y aurait pas une nouvelle réglementation de publication, des gappes d'ALM et tout, un peu plus des déséquilibres actifs passifs. Des mismatchs, des déconnexions actifs passifs. Il y en a déjà beaucoup, mais je pense que ça va se renforcer. Et tout ça ne fait que freiner la distribution de crédit. Et ça m'embête parce que, moi qui étais très positif sur le système bancaire, la marge de crédit des banques européennes était assez forte. Et si on réduit le volume de distribution, on réduit la marge. Le monde bancaire est en train à nouveau de changer ? Le monde bancaire, je pense que là, on est un peu dans une période de trouble. On comprend de la BCE, de la CPR, notamment en France, qui disent non, non, il n'y aura pas de couche de réglementation supplémentaire. J'aimerais bien les croire, mais je serais tenté de dire, vous savez, nous qui étions surpondérés sur le secteur bancaire, on revient à un autre, on attend de voir ce qui se passe dans les 3-6 mois qui viennent et on reviendra après, même si, objectivement, les valorisations sont loin d'être euphoriques. Vous savez que depuis le début de l'année, le secteur bancaire fait environ plus 6% en Europe, malgré tout ce qui s'est passé. Vous me direz, il était à plus 30 fin février, donc on a bien baissé. Sur les 6 derniers mois, vous faites plus 35%, donc en gros, c'est le double de la performance du stock 600. On prend ses profits, on attend de voir, en espérant qu'il n'y ait pas une couche réglementaire supplémentaire, mais quand même, j'ai l'impression que ça rôde autour du système bancaire. Oui, d'autant qu'il y aura une vague de réglementations aux Etats-Unis à nouveau. C'est toujours le jeu de stop and go. Il y a une différence quand même à avoir entre les banques commerciales et les grandes banques américaines. Après, je ne sais pas pour les banques européennes, mais depuis 2008, le régulateur a beaucoup acculé les banques. Peut-être qu'il y aura d'ici de là d'autres régulations, mais en même temps, on a vu aussi qu'en 2020, on ne pouvait pas se passer des banques. Qui, au cœur du financement de l'économie... En Europe, c'est le canal de transmission de la politique monétaire. Si on plaque les banques contre le mur, en fait, on a quand même un problème. Moi, je ne pense pas non plus. C'est pour ça qu'après, il faut être mesuré. Les services financiers, c'est 17% des indices, donc c'est important d'en avoir. Les banques européennes, les régulateurs, tout le monde a bien communiqué pour dire qu'elles étaient fortement capitalisées. Elles n'étaient pas dans la même situation que 2008. Je pense que c'est vrai. Maintenant, quand même, le point important, c'est la confiance. Et ça... Parce que le crédit suisse aussi était bien capitalisé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les dépôts, ça peut aller plus vite. Vous vous rappelez, même, on peut citer, même North Zone Rock, en Angleterre, quand les clients, ils sont allés dans la rue... Mais c'est ça qui me frappe, Lucie. C'est la vitesse à laquelle le risque de réputation se matérialise et se développe. De toute façon, on le sait, n'importe quelle banque, à l'instant T, si tous les clients veulent retirer leur argent, ce n'est pas possible. Mais North Zone Rock, ça a pris des semaines. Oui, mais ils ont été nationalisés. Et après, derrière, normalement, chaque banque, il y a un État. Et bon. C'est ce qu'on voulait casser, quand même, à un certain stade, après la crise souveraine en Europe, notamment la fameuse idée du mieux vaut le bail-in que le bail-out. Et après le week-end suisse, je ne suis pas sûr qu'on soit totalement sortis des schémas de sauvetage public. Bon, sur le secteur bancaire, je ne sais pas, quelle est la vue maison de 21st, Christian ? Alors, moi, j'étais toujours à l'écart du secteur bancaire pour des raisons de volatilité. Et puis, fondamentalement, quand même, il ne faut pas oublier que l'indice européen des banques, il est quand même passé en 10 ans de 400, il tombe à 50. Oui, oui, oui. Et puis, il tombe à 50 à 100. Alors, vous me direz, c'est super d'acheter à 50, il tombe à 100. Mais malheureusement, en général, il y a beaucoup de gens qui ont acheté, même s'ils n'ont pas acheté à 400, ils ont acheté à 100. Donc, je ne trouve pas, si vous voulez, d'histoire sur le futur. Sur du long terme ? Sur du long terme, je ne vois pas. Alors, après, c'est comme quelqu'un comparait ça, c'est comme le corps humain, si vous voulez, c'est le système sanguin, la banque. Donc, sans passer ou les mettre à l'écart, comme vous disiez, c'est insensé. Mais après, en tant qu'investisseur, je ne suis pas convaincu par le secteur. Alors, ça, c'est vraiment global. Après, maintenant, aujourd'hui, quand on entend ce qu'il vient d'être dit, vous avez d'un côté, alors, on n'en a pas trop parlé, mais quand même, l'inversion de la courbe des taux, on s'en est rendu compte. C'était quand même extrêmement défavorable. Parce que pendant un moment, on a dit, c'est formidable, les taux montent, c'est super pour eux. Le problème, c'est que les taux étaient inversés. Donc, ça, ça coûte. Ils ne rémunéraient pas les dépôts. Leur courbe bancaire, elle était très pendue. Ils ne transmettaient pas, justement, la hausse des taux courts aux dépôts. Donc, pour eux, c'était quand même un moment... Oui, mais là, du coup, c'est plus favorable. Après, apparemment, autour de cette table, on en convient. On va quand même vers du ralentissement économique. D'une façon, le mot a été cité, récession, on le dit ou on ne le dit pas. Mais en tous les cas, on va comme un ralentissement. Et puis, un ralentissement des crédits bancaires, donc du volume. Alors, à partir du moment où vous avez l'inversion de la courbe des taux, et puis, c'est-à-dire votre marge, et puis le volume qui baisse... Oui, le cas d'investissement est un peu dégradé, quoi. Oui, oui, je ne suis pas convaincu. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Christian Mariette, 21st Capital, Luciana Duprat, Porzampart, et Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, qui était nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Ce quart d'heure nous permet ce soir de faire un point sur le secteur des télécoms en Europe et les dernières actualités marquantes de ce secteur telco avec Thomas Coudry, spécialiste du secteur, bien sûr, et analyste chez Brian Garnier. Bonsoir, Thomas. Merci d'être avec nous ce soir. Ravi de vous retrouver. Oui, j'avais noté quelques actualités qui me paraissaient peut-être intéressantes pour le secteur des télécoms, à commencer par les activités professionnelles B2B de ces opérateurs télécoms, puisqu'on a vu l'annonce chez Orange d'une restructuration de la branche B2B. Je crois qu'il y aura quand même plusieurs centaines d'emplois en jeu dans cette restructuration. Et derrière la restructuration au cours d'Orange, tout le monde cite en exemple Biti, British Telecom, qui visiblement a réussi à remettre d'aplomb de manière assez spectaculaire sa branche B2B professionnelle. Thomas. Oui, je... L'exemple Biti vous laisse pantois. Je serais un peu moins enthousiaste. C'est pour ça que vous êtes là, Thomas. Quand on regarde les chiffres de la branche entreprise de Biti, c'est quand même pas reluisant et ça fait un certain nombre de temps que ce n'est pas le sujet. Alors, certes, ils ont un niveau de marge qui est supérieur à celui qu'on peut voir chez OBS et Orange, dans les activités entreprises d'Orange. Maintenant, ils sont en décroissance de revenus. Ils sont en décroissance, je crois qu'ils doivent être sur les 9 premiers mois de l'année parce qu'ils sont en exercice décalé. Bref, moins 20% de décroissance de l'EBITDA sur leur activité entreprise. Donc, l'analogie, je ne suis pas sûr qu'elle soit si bonne que ça. Ce n'est pas l'exemple parfait, quoi. Ce n'est pas l'exemple parfait. Alors, après, il faut voir plusieurs choses. Ce n'est pas tout à fait le même contenu non plus. La branche entreprise de Biti contient aussi les activités un peu wholesale, MVNO. Elle va fusionner avec la branche globale. On a une approche un petit peu différente chez Orange. Donc, la comparaison mérite d'être prise avec un petit peu de prudence. Et puis, non, je pense que les activités B2B de Biti souffrent aussi des mêmes maux qu'une part des activités d'Orange Business Services. Maux qui sont complexes à adresser. Je parle là de la décroissance de la téléphonie fixe, commutée, historique, classique d'entreprise. Je pense qu'il y a un peu de gens encore qui nous écoutent en ce moment, qui utilisent leur poste fixe, en tout cas de moins en moins, Teams, etc. Là, il est vrai, à la décharge des opérateurs, c'est que le Covid a créé une vraie accélération de ces juifs-là. Donc, maintenant, tout l'enjeu est d'essayer de rattraper, de compenser cette décroissance, d'une part en agissant sur les coûts, et puis d'autre part en essayant de remettre un petit peu au cœur du business les activités qui sont en croissance. Et là, on voit aussi les mêmes mouvements chez l'ensemble des opérateurs B2B, c'est-à-dire le cloud, la data, la cybersécurité, tout ça. Donc, on voit un petit peu les mêmes dynamiques. Oui, effectivement. L'idée, c'est qu'il faut accompagner la décroissance et l'extinction de certaines activités, mais que d'autres peuvent aussi nourrir la croissance de demain. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de ces gens ? C'est vrai qu'on en parle assez peu. On a en tête les opérateurs mobiles pour le retail, mais ces parties, branches, entreprises, B2B, c'est quoi l'avenir, justement, pour ces grands groupes télécoms ? Elles sont importantes, en fait, parce qu'elles ont en leur sein quelques relais de croissance qui sont peut-être les activités qui présentent chez les opérateurs les plus forts taux de croissance. Je l'évoquais, tout ce qui est autour de la data, du cloud, de la cybersécurité, etc. Comme des enjeux majeurs. Et donc là, on a des taux de croissance de l'ordre de 10%, voire 15% ou plus chez certains. Ce qui est, par rapport, on va dire, au niveau de croissance des opérateurs, en tout cas sur les activités retail, très déterminant. Donc ces branches entreprises, elles sont importantes. Elles vont devenir importantes dans le business case des opérateurs. Ce sont des relais de croissance. Mais voilà, il faut encore, si on peut parler de façon un peu familière, se coltiner tout le legacy. Tout le passé, tout l'héritage. Et qui, malheureusement, en plus, portent les plus hauts niveaux de marge. Donc on substitue les activités à 40% de marge par des activités de service à 15%. Forcément, ça fait un petit peu mal sur le mix. Ce n'est pas ça qui va changer le statut boursier des opérateurs télécoms ? Pas encore, clairement. C'est important, c'est des sujets adressés. Pas encore, puisqu'on est plutôt, je le disais, c'est le cas chez la plupart des opérateurs, plutôt dans la phase de décroissance. C'est chez Biti de l'Ebida. Chez Orange, par exemple, on attend un retour à la profitabilité d'OBS à l'horizon 2025. Donc il faut encore patienter un petit peu. On rentre dans un moment clé pour Telecom Italia, Tim, avec une décision à prendre, je crois d'ici la fin du mois, c'est ça, Thomas, sur deux offres en concurrence pour la reprise des infrastructures de réseau fixe de Telecom Italia. On a du KKR d'un côté, si je ne dis pas de bêtises, et de la Caisse des dépôts italienne, notamment, qui pilote l'autre offre avec l'Australien Macquarie. Bon. On a des lieux des forces en présence. Je crois que la décision est attendue plutôt pour mi-avril, d'ici mi-avril. D'accord. Oui, on rentre dans une phase critique. Alors j'ai l'impression que j'aurais pu vous répondre à peu près la même chose il y a un an. Bon, il y a plusieurs verrous qui ont sauté, on va dire. Le premier verrou, si on fait un tout petit peu d'historique par rapport à ce sujet-là, parce que ça fait des années qu'on attend ça, que ce sujet du réseau, du spin-off du réseau, est mis sur la table. Le premier verrou qui a quand même sauté, c'était le verrou de la volonté du groupe de conserver, ou non, le contrôle de ses activités fixes et de son réseau fixe. Donc pendant longtemps, ça a été une barrière infranchissable. Et puis Vivendi et Télécom Italien ont compris que ça n'allait pas être possible. Donc, c'était début d'année dernière, sans doute, qu'ils ont dit, bon, OK, on va s'engager, on va étudier des scénarios dans lesquels on accepte d'abandonner le contrôle du réseau fixe, qui simplifiaient un certain nombre de choses d'un point de vue à la fois politique et concurrentiel. Concurrentiel, bien sûr. Concurrentiel. Donc ça, c'était la première étape. Et donc, on était déjà rentrés dans un MOU l'année dernière sur ce sujet-là, avec un peu l'ensemble des mêmes parties prenantes. Il y avait KKR, il y avait Macquarie, il y avait CDP, il y avait tout autre chose. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il y a eu un changement de gouvernement en Italie. Donc, on est un peu reparti à zéro sur ce sujet-là. Évidemment, on est un sujet, c'est clairement politique. Donc maintenant, on a un petit peu plus de visibilité au niveau politique. On a le sujet du contrôle qui est un petit peu plus clair. On a deux offres maintenant qui sont sur la table. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Alors, le sujet concurrentiel, bon, il est peut-être un peu plus... Il est lié beaucoup à la possible fusion avec leur principal concurrent qui est OpenFiber. Donc, ça, on va voir. Dans l'offre de KKR, il n'y a pas ça. Peut-être que c'est plus simple d'un produit concurrentiel. L'un des sujets principaux qui bloquent aujourd'hui, c'est le sujet de la valorisation. Et là, on sent qu'il y a un mismatch entre ce qu'en attend Télécom Italia, Vivendi et ce qui, aujourd'hui, semble être sur la table de la part des deux offres puisqu'elles sont dites relativement proches en termes de montants aux alentours d'une vingtaine de milliards. Les structurations un petit peu... Vivendi, on vous l'a dit de plus à l'époque. Vivendi, on disait... Après, le monde a changé. On le sait depuis... Et notamment sur ces sujets, l'actif d'infrastructure. Les valeurs ont forcément un petit peu souffert. On connaît le contexte. Donc, voilà, les ambitions qui étaient celles de 2021 ne sont pas nécessairement celles de 2023. Je pense qu'il faut le comprendre. C'est quand même un réseau dans lequel il va falloir continuer d'investir aussi lourdement. Maintenant, quelle est la voie de sortie pour Télécom Italia ? À un moment, il va falloir qu'il se passe quelque chose sur ce réseau. De toute façon, c'est une boîte qui est très endettée, plus de quatre fois d'être nette sur Ebida, qui annonce dans ses guidances si elle arrive à les faire, qu'elle va générer un cash flow légèrement positif en cumulé sur les trois prochaines années. Ce n'est pas ça qui se désendétrera le groupe. À un moment, il faut qu'il se passe quelque chose au niveau du... Et si ce n'est pas là, mi-avril ? Si ce n'est pas là, mi-avril, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va voir. On a suffisamment été malmenés sur ce jeu-là. Mais évidemment, il y a une interrogation de valeurs. Et pour l'actionnaire de Télécom Italia, il y a peut-être quelque chose à jouer ici. Forcément, on entend des valeurs de l'ordre de 20 milliards, même si on prend la borne basse aujourd'hui. C'est à peu près 10 milliards en equity si on enlève une dizaine de milliards de dettes pour un cours intime qui vaut quoi aujourd'hui 5-6 milliards aujourd'hui en bourse. Donc il y a une attente forte là-dessus. Après, le sujet, j'en finirai avec ça, le sujet, c'est même si ce spin-off arrive sur des bons niveaux de valeurs, quelle sera la valeur des actifs restants, des actifs de service et de connectivité de Télécom Italia ? C'est une autre question. Bon, on verra. C'est peut-être une nouvelle histoire qui commencera peut-être dans les prochaines semaines pour Télécom Italia si le spin-off et si une offre est finalement retenue pour la cession de ces activités de réseau fixe. Je regarde le secteur en bourse, Télécom en Europe, non seulement ça tient bien, puis on regarde des développements depuis 15 jours, je me dis que tiens, c'est peut-être le secteur qu'on va avoir envie de regarder un peu plus, Thomas, non ? Oui, d'ailleurs moi je sens plus d'intérêt de sollicitation de la part des investisseurs. Pour faire le point. Le téléphone poste un peu plus souvent. Tiens, c'est le point sur les télécoms, un secteur défensif de rendement. Oui, avec des rendements qui sont bons. Dans le contexte qu'on connaît, c'est toujours intéressant, avec quand même pas mal de visibilité sur les cash flows. Oui, c'est un secteur qui a bien, qui a surperformé les indices dernièrement. Orange a très bien performé. Donc oui, c'est un secteur qui attire un petit peu plus d'intérêt. Voilà, les questions demeurent les mêmes sur la capacité du secteur à créer de la valeur sur le long terme. Ça, pour le coup, on n'évite pas ça. Et alors, il y a un sujet aussi qui a été soulevé par Jean-Noël Barraud qui propose un nouveau deal fibre. Alors, on n'est pas au début de la fibre, heureusement, en France, mais le travail n'est pas fini. Comme dirait Géant Poel, « Job is not done ». Et donc, il faut quand même couvrir encore un certain nombre de régions et de territoires avec la fibre. Et donc, Jean-Noël Barraud, le ministre du numérique et donc de tutelle du secteur, propose une forme de trade-off, c'est ça, aux opérateurs, Thomas ? Oui, c'est ça, un deal. En fait, il veut s'inspirer du fameux new deal qui avait été conclu entre les autorités publiques et les opérateurs il y a quelques années sur la couverture des zones blanches, la couverture mobile. Oui, bien sûr. Donc, il veut s'inspirer de ça, donc avec cette espèce de new deal sur la fibre pour aller... Les zones qui ne sont pas rentables pour les opérateurs, c'est ça ? Oui, c'est même un petit peu plus compliqué que ça. En effet, il y a une dimension de complétude des déploiements mais qui concerne aussi les zones denses et moyennement denses mais les raccordements un petit peu plus complexes dans ces zones denses-là parce qu'on n'est pas totalement à 100% de couverture non plus dans ces zones-là. zones qui n'étaient pas censées faire l'objet de subventions publiques et en effet restent par ailleurs mais c'est presque un autre sujet les zones subventionnées, les réseaux d'initiatives publiques et autres qui encore... Donc, il y a vraiment le sujet de la complétude en ville moyenne aussi où il y a encore un peu de peau de léopard comme on appelle ça et puis il y a un sujet aussi de résilience de meilleure qualité des infrastructures fibre parce qu'il y a beaucoup de choses aussi en ce moment sur des difficultés au niveau... Donc, son plan est censé adresser ça. Après, la différence c'est que le New Deal mobile ça avait été vraiment un accord négocié avec des vraies contreparties et que les opérateurs... Là, ça a l'air un petit peu mal embarqué parce que les opérateurs sont un peu vent debout d'après ce que j'ai pu en tout cas en comprendre parce que les contreparties qui seraient proposées à ce stade-là sont insatisfaisantes. Elles touchent cette fameuse taxe sur les investissements l'IFER, sur les investissements réseaux l'IFER contre laquelle... Les taxes sur les antennes, c'est ça ? Les taxes sur les antennes. D'accord. Et donc, il dit globalement, la contrepartie c'est que cette taxe-là elle n'augmentera pas alors que les opérateurs sont déjà vent debout devant la nature de cette taxe. Donc, c'est un petit peu compliqué. Puis, il y a le sénateur Patrick Chaises aussi qui a mis un petit peu son grain de sel aussi là-dedans. Donc, on va voir. Patrick Chaises, il faut voir la vidéo aujourd'hui commission des affaires économiques du Sénat qui auditionnait Xavier Nel. Il interroge justement Xavier Nel sur le fait que il n'augmentera pas ses prix. Il ne comprend pas comment c'est possible et il lui demande si c'est étonnable et si c'est vraiment un bon business model. Il faut voir la réponse de Xavier Nel. Il pète un plomb littéralement quand on lui dit quand on l'accuse et quand on lui reproche de ne pas augmenter ses prix dans le contexte qu'on connaît. C'est la petite vidéo du jour que je recommande. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coudry, analyste chez Brian Garnier qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique consacré à l'actualité du secteur télécom. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada